... Michel Picard vire en tête à l'issue du premier tour de l'élection municipale de Vénitieux. La maire sortante communiste qui avait vécu comme une injustice l'annulation du scrutin de mars 2014 était soulagée hier soir. Ça montre que les Vénitiens ne sont pas versatiles, ils savaient ce qu'ils faisaient l'année dernière et refont la même chose cette année. Et donc je suis plutôt satisfaite et on conforte le score de l'année dernière. Derrière Michel Picard et ses 37%, on retrouve comme la dernière fois Christophe Girard. S'il a su rassembler la droite et le centre avant ce premier tour, ça n'a pas suffi. Il accuse 9 points de retard. Le choix est simple, c'est soit Picard, soit Girard. C'est ce qui ressort très nettement. Encore une fois, nous ne sommes qu'au premier tour et il y a vraiment aujourd'hui une vraie marge de possibilité de remporter ces élections. Christophe Girard qui a déjà écarté l'idée de faire alliance avec le Front National dont la liste est arrivée en troisième position devant le Parti Socialiste. Troisième avec près de 16%, ce n'est pas le raz-de-marée annoncé. Ça reste déjà un premier résultat très satisfaisant au vu des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. En quatrième position, Lotfi Ben Khalifa est donc le perdant de la soirée, même si avec 15%, la liste socialiste est qualifiée pour le deuxième tour. Ce qui me peine un peu quand même, c'est d'être derrière le Front National puisqu'ils n'ont aucun programme, aucune idée, à part quelques brides par-ci par-là sur la sécurité, alors que ce n'est pas le problème prioritaire de Vénitieux. L'hypothèse d'une fusion entre les deux listes de gauche a d'ores et déjà été écartée. On se dirige donc vers une quadrangulaire dimanche prochain. Sans nul doute, la clé du scrutin se trouve entre les mains des abstentionnistes. Hier, 60% des Vénitiens ne sont pas allés voter. On votait aussi hier pour le premier tour des départementales dans les 13 cantons du Nouveau-Rhône. L'UMP arrive en tête et pourrait donc prétendre à la présidence jusqu'alors détenue par les centristes. Au niveau départemental, ce soir, l'UMP a montré qu'il était le parti le plus important. Si j'en crois les projections et si je regarde les résultats de ce soir, je pense que l'UMP sera le premier parti de ce nouveau département. À partir de là, on verra dans deux semaines qui sera en capacité d'être le président ou la présidente. Pas de triangulaire donc au second tour. Dans 12 cantons sur 13, il s'agira de duels droite contre Front National. Ce dernier est arrivé en tête dans trois cantons. Le canton de Jeunasse, où on a fait un très très bon score. Les cantons du Beaujolais, Belleville, Villefranche, nous arrivons en tête malgré tout ce qui avait été dit. Glaiset aussi et puis d'autres cantons. J'avais dit que nous serions au final dans pratiquement tous les cantons. C'est déjà chose faite. Maintenant, si on peut avoir deux ou trois cantons, je pense que ça fera la différence. Avec des élus Front National au Conseil départemental, on verra une belle différence. La gauche est en mesure de se maintenir dans un seul canton, celui de l'Arbrel, pour un duel avec le FN. Maintenant, nous avons Bernard Chavreau. Nous allons le soutenir pour qu'il aille au deuxième tour et qu'il finisse évidemment premier du second tour. Ce que nous pensons probable. Ça veut dire à nouveau travailler sur le fond et puis peut-être abandonner des principes fondamentaux comme le cumul des mandats qui nous porte beaucoup préjudice. Pour ce premier tour des départementales, l'euro n'a enregistré 51% d'abstention.